Parce qu'une vérité, c'est que la compétition au Canada est de plus en plus rude. Pourquoi? Le système d'immigration canadien recrute chaque jour des gens qui ont une expérience professionnelle élevée. Vous comprenez? Les gens qui ont des gros diplômes, des gens qui ont des grosses et belles expériences, qui viennent compéter sur l'autre. Ce qui rend difficile pour chacun d'avoir une possibilité d'emploi. Quand l'entreprise vous engage et qu'elle vous dit, je vais vous payer 2000 dollars, vous refusez. Entre temps, il y a un autre là qui supplie seulement pour avoir ça. Parce qu'il y a des gens qui entrent chaque jour avec des qualifications et des gros diplômes. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne Migrer au Canada. Moi, c'est Christelle et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je dis la vérité sur le coût de la vie au Canada. Parce que c'est vraiment, vraiment difficile de s'en sortir. Parce que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Ce n'est pas pour te décourager, mais pour que tu saches que si tu veux te décider à te lancer, tu saches ce qui t'attend ici. Ce n'est pas que tu vas arriver ici et tu vas marcher sur les fleurs, sur les roses. Non, c'est parce que tu vas arriver ici et tu vas devoir te battre pour t'en sortir. Parce qu'avec la situation actuelle, c'est partout. Le coût de la vie a grimpé partout. Mais je vous assure, au Canada, c'est un autre échéant. C'est vraiment, ça devient de plus en plus difficile de s'en sortir. J'ai décidé de faire une petite math. J'ai décidé de faire une petite math pour vous dire vraiment à quel point c'est difficile. Vous êtes immigrant. Vous venez d'arriver. Vous trouvez un travail. Vous êtes content. Ouais, j'ai trouvé un travail. Et vous vous dites, ok, on vous dit, on va vous payer 3500 dollars. Waouh, c'est l'idéal parce que beaucoup se retrouvent souvent touchés même dans les 2000 dollars. Ou trop 2500 pour un début. Vous touchez 3500. Vous êtes tellement content. Et vous vous dites, non, avec ça, je vais m'en sortir. Mais, vous avez une famille. Disons que vous avez deux enfants. Et généralement, les immigrants africains, nous, en Afrique, nous, on a beaucoup d'enfants. J'ai dit, on en a trois, quatre et plus. Je donne juste deux enfants. Vous avez deux enfants. Vous avez 3500 dollars qui vous sont à la fin du mois. Vous payez votre logement dans les 2000 dollars parce que les prix des loyers ont grimpé. Pour louer quelque chose présentement, pour louer en trois chambres, ce n'est pas facile. Les prix ont grimpé. Et même si vous avez acheté, avec les taux d'intérêt qui ont énormément grimpé. Présentement, avec les taux d'intérêt, les taux variables sont présentement à plus de 5%. Les taux fixes sont à 4,4,5. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Ça rendait la chose facile. Si vous avez une maison qui coûte à peu près 500 000 dollars, vous pouvez vous retrouver à payer à peu près 2 000, 2 500 dollars. Pardon, pas 2 000, je m'excuse. 2 600, les assurances, les taxes foncières. Mais 2 000, vous pouvez vous payer à peu près 2 500, 2 600 dollars. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau taux d'intérêt, vous pouvez payer 4 000 dollars sur la maison. Imaginez, votre salaire, c'est de 3 500 dollars. Vous payez votre logement à 4 000 dollars. On fait comment? Vous devez payer la nourriture. Vous payez la nourriture. Supposons même que vous êtes en location et que vous louez un petit townhouse, vous louez une petite maison. Avec vos enfants, vous payez 2 000 dollars chaque mois. Vous avez 3 500, vous payez 2 000 dollars. Et la nourriture, vous partez au supermarché, les coûts des choses ont grimpé. J'aime bien cet exemple du bidon d'huile qui coûtait 20 dollars, qui maintenant coûte 48 dollars. 52 dollars au Québec. Vous dépensez à peu près 300 dollars chaque semaine sur la nourriture. Ça vous fait combien? Ça fait 1 200 dollars que vous dépensez le mois sur la nourriture. Ça fait tirer, hein? Sur les 3 500, vous retirez 2 000 dollars de logement. 1 200 dollars. Vous êtes déjà 3 200 dollars. Il ne vous manque plus que 300 dollars. Entre temps, vous avez l'assurance de la voiture qu'il faut payer. Vous payez à peu près 200 dollars d'assurance. Parce que quand vous êtes nouveau, c'est un truc que vous devez savoir. Quand vous venez d'arriver au Canada, votre assurance est plus chère. C'est quand vous allez construire votre historique. Surtout si vous sortez d'un pays où vous n'aviez pas l'assurance. Si vous aviez l'assurance, ok, c'est bien pour vous. Mais généralement, nous, nos assurances, nous sortons des pays où nous ne pouvons pas venir avec cet historique-là. Du coup, nous payons des assurances. Vous payez même 300, 350 dollars, même parfois dans certains provinces seulement pour la voiture. Nous l'avons fait. Nous avons payé plus de 350 dollars pour l'assurance d'une voiture. Donc, vous payez l'assurance de la voiture à peu près. Je mets même un prix par 200 dollars. Votre salaire est déjà fini. Entre-temps, vos dépenses ne sont pas encore finies. Entre-temps, s'il faut que vous envoyez vos enfants à la crèche, la crèche au Canada, vous pouvez payer la crèche. 1500 dollars. Les gens qui vivent au Québec, vous êtes bien. Parce qu'au Québec, au moins, c'est vraiment subventionnel. Vous dépensez moins pour la crèche. Dans beaucoup de provinces, le coût des crèches, c'est vraiment élevé. Vous comprenez? Si vous payez pour les enfants, supposons même que vous êtes dans une province où c'est moins. Si vous payez même 500 dollars chaque mois pour deux enfants, ça fait combien? Vous voulez dire en rouge? Donc, vraiment, le coût de la vie au Canada, ça ne joue pas. Et beaucoup arrivent et ils se disent que, oh, comme je vais arriver au Canada, comme je suis directeur ici, je vais arriver là-bas. En étant directeur, je vais gagner beaucoup. C'est un mensonge. Vous allez arriver ici. Le pourcentage de chance que vous arrivez ici, vous étiez directeur là-bas. Vous arrivez ici, vous êtes toujours directeur. C'est de 1%, peut-être même moins. C'est presque, vous allez arriver, vous allez devoir commencer au pas de l'échelle. Peut-être même rentrer à l'école. Il faut que je vous dise la vérité. Vous avez fait l'entrée express. Vous avez le gros diplôme. Vous êtes arrivé et tout et tout. Oui, arrivez alors. Vous allez rentrer à l'école. Le rêve, la compasse autant à vendre que vous allez trouver un emploi en tant que ceci. Les pourcentages de chance pour trouver. Oui, vous pouvez trouver. Oui, c'est la vérité. Vous pouvez trouver. Mais combien ? Le pourcentage de chance est bas. La majorité de cas, vous devez commencer en bas. C'est pourquoi même quand il faut même dire que, ok, l'emploi, il y a trouvé de l'emploi au Canada. Moi, je vous conseille généralement aux gens, prenez des emplois, le genre d'emploi où il n'y a pas la compétition. Parce qu'une vérité, c'est que la compétition au Canada est de plus en plus rude. Pourquoi ? Le système d'immigration canadien recrute chaque jour des gens qui ont une expérience professionnelle élevée. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Les gens qui ont des gros diplômes, les gens qui ont des grosses et belles expériences, qui viennent compéter sur le terrain. Vous comprenez ? Ce qui rend difficile pour chacun d'avoir une possibilité d'emploi. Quand une entreprise vous engage et qu'elle vous dit, je vais vous payer 2000 dollars, vous refusez. Entre temps, il y a un autre là qui supplie seulement pour avoir ça. Parce qu'il y a des gens qui entrent chaque jour avec des qualifications et des gros diplômes. Vous comprenez ? Donc, la compétition est rude. Elle devient de plus en plus rude. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, quand vous arrivez, s'il faut recommencer à l'école, pardon, allez tout simplement, tranquillement, faire vos cours. Recommencer pour pouvoir avoir de belles positions. Moi, je n'encourage pas quelqu'un à commencer avec, à faire des bêtises. C'est difficile parfois, je sais. Je sais, si vous venez avec des enfants, c'est pas évident. Mais quand il y a la possibilité de rentrer à l'école, pardon, c'est mieux de rentrer. Rentrer, se former pour revenir. C'est la vérité du Canada. Je vous dis la vérité. J'ai décidé, d'un coup de tête, je me suis dit, vraiment, faisons une vidéo. Où on dit les réalités aux gens. Où on dit les réalités aux gens. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas aussi facile qu'on croit. Quand tu arrives, il faut que tu te battes. Et tu peux te battre. Et une vérité, c'est qu'il y a des opportunités dans ce pays. Tu peux décider de lancer ton entreprise. Et tu nommes ce que tu réussis. Les gens le font. Mais il faut être prêt à travailler. Il faut être prêt à se battre. Il faut être prêt à commencer au bas d'échelle. Et le cours de vie devient de plus en plus difficile. Vraiment de plus en plus difficile. Et sachez que le pourcentage de gens, quand vous allez quitter là-bas, vous allez vivre dans un gros duplex dans votre pays. Quand vous allez quitter ici. Le pourcentage de gens, ce que vous vivez dans un petit sous-sol. C'est élevé. Même si vous étiez, qu'il y a des gens qui quittent le médecin dans leur pays en Inde. De plus venir vivre dans le sous-sol ici en tant que chauffeur de taxi. Ah oui. Ah oui, il y en a et beaucoup. Mais si ce chauffeur de taxi-là se dit, ok, il faut que je me batte de toutes mes forces. Même s'il faut que j'aille encore à l'école. Que j'y mette les moyens. Que je fasse un prêt à l'État pour fréquenter. Il peut faire tout ça. Et demain, il devient réellement un médecin ici. Je me souviens quand nous sommes arrivés. Notre médecin de famille qui est presque devenu comme la famille aujourd'hui. Il nous disait que Il faisait du gardinage en lisant ses cours de médecine. Oui. Pour pouvoir s'insérer. Il faisait du... Il était assis en tant qu'agent de sécurité. Et il en profitait pour lire ses cours. Il avait choisi ce boulot-là justement parce que ça lui permettait d'être capable de lire. Et parce qu'il y a certains autres boulots que tu peux faire. Mais tu seras fatigué. Tu n'auras pas la force d'étudier. Alors qu'avec celui-là, il peut même étudier étant au travail. Les gens le font. Ce n'est pas facile. Donc, ne vous découragez pas. Je ne vous décourage pas. Non. Parce qu'il y a des opportunités. Au moins, vous pouvez travailler. Parce que certaines personnes n'arrivent même pas à trouver de l'emploi dans leur pays. Vous pouvez travailler. Il y a des opportunités. Mais il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut se battre. Vous comprenez ? Parce que juste votre salaire ici, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas le genre de pays où une seule personne va travailler dans le coup plus facilement. Et vous allez vous en sortir. Il faut des sources de revenus. Il le faut absolument. C'est la vérité du Canada. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas perdre d'opportunités. Pour ne pas perdre des informations sur l'immigration canadienne. J'ai fait cette petite série de vidéos vérités sur le coup de vie au Canada. Je vais vous revenir avec beaucoup d'autres vidéos sur comment on fait pour immigrer au Canada. Donc, retrouvez-moi dans notre prochaine vidéo avec un stock d'informations.